Salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo tuto sur Hogwarts Legacy qui est plutôt attendu par beaucoup d'entre vous car je vais vous expliquer comment avoir les trois sortilèges impardonnables pendant votre partie vous êtes beaucoup à vous abonner à la chaîne ces derniers jours donc vraiment merci à vous pour la force et on va directement commencer le guide c'est parti alors très tôt dans le jeu vous allez rencontrer un personnage qui s'appelle Sébastien c'est le compagnon de Serpentard c'est l'élève que vous avez affronté pendant votre premier cours de défense contre les forces du mal et vous devez réaliser toutes ces quêtes de relations sans exception qui vont commencer à arriver à peu près après l'attaque du troll après Olar petit conseil si la quête n'apparaît pas dans votre liste pensez à aller voir votre courrier c'est possible que vous ayez oublié d'ouvrir le courrier de Sébastien qui renferme ses quêtes d'ailleurs ça vaut pour toutes vos quêtes personnellement à un moment donné j'avais plus de quêtes principales donc j'étais un petit peu bloqué et c'est dans mes courriers que j'ai trouvé la solution autre chose c'est qu'il semble que l'obtention de certaines de ces quêtes se fait en fonction de votre niveau j'ai pas la confirmation de cette information personnellement j'ai commencé à avoir les quêtes les plus importantes qui offrent les sorts autour du niveau 20 mais au besoin je vais vous expliquer les niveaux suggérés par le jeu pour les quêtes les plus importantes comme ça si elles ne pop pas vous savez que c'est un problème de niveau donc on va commencer avec Andoloris c'est le premier des trois sorts que vous allez pouvoir apprendre et assurez vous de suivre les quêtes de Sébastien dès le début et celles qui vous intéresse le plus sont celles qui vont commencer par dans l'ombre de quelque chose dès que Sébastien vous envoie ce type de quêtes qui commence par dans l'ombre de quelque chose c'est que c'est en lien avec les sortilèges impardonnable de manière générale essayez d'être toujours du côté de Sébastien pendant les choix de dialogue pour ne prendre aucun risque personnellement c'est ce que j'ai fait c'est pas bien compliqué de faire les bons choix de dialogue il y a juste à lire et être d'accord avec lui et encore apparemment même si vous faites pas les mêmes choix que moi c'est à dire d'être toujours dans le sens des Sébastien il est possible quand même d'apprendre les sortilèges plus tard vous allez pouvoir faire la quête dans l'ombre de l'étude le niveau suggéré est le niveau 16 et cette quête vous amènera dans un lieu secret avec des portes à ouvrir qui sont liés à deux symboles à chaque fois c'est pas bien dur vous avez juste à regarder les symboles sur la porte que vous voulez ouvrir vous trouvez une petite statuette avec un serpent qui est généralement juste à côté et vous mettez les symboles pour ouvrir le chemin une fois au bout de ce chemin justement vous allez être coincé et vous allez avoir l'occasion d'apprendre en doloris personnellement j'ai demandé à Sébastien de lancer le sort sur moi mais je pense qu'il n'y a aucune incidence si vous faites l'autre choix par contre si vous demandez à ne pas apprendre le sort là oui effectivement vous n'allez pas apprendre le sort en doloris et vous ne pourrez plus jamais l'apprendre pour impero c'est une quête de niveau 17 qui s'appelle dans l'ombre du temps que j'ai eu plutôt rapidement après celle pour en doloris vraiment il n'y a rien de compliqué vous allez dans les catacombes avec Sébastien et au bout vous pourrez apprendre impero juste penser à récupérer la relique plusieurs fois on va suggérer de ne pas l'apprendre et d'arrêter l'apprentissage de votre sortilège impardonnable que c'est mal etc mais bref le jeu vous incitera toujours à tout abandonner mais continuez vraiment à porter votre soutien à Sébastien on arrive maintenant au sortilège le plus puissant du jeu à savoir avada kedavra et c'est une quête que j'ai eu hyper tard quand j'ai popé au niveau 28 qui s'appelle dans l'ombre de la relique il n'y a absolument pas besoin de terminer le jeu pour déclencher cette quête et pour pas changer elle vous amènera dans une creep pour retrouver Sébastien à l'intérieur une fois l'élève de la maison de serpentards retrouvé il va se dérouler des événements plutôt sympa et vous allez devoir sortir de la crypte pour retrouver Sébastien dehors ici vous faites les choix de dialogue suivant tout le monde devrait connaître ce sort et ensuite vous allez faire je veux bien vous avez plus qu'à prendre le sort de manière classique et vous voilà en possession d'avada kedavra c'est un sort qui a un cd plutôt long mais va donner un réel sens à l'art de talent de magie noire pour pouvoir très facilement détruire plusieurs ennemis en même temps mais ça le système de talent etc les meilleurs talents c'est pour une prochaine vidéo vraiment vous avez vu c'est pas bien compliqué l'équipe il ya juste à suivre les quêtes de Sébastien à voir potentiellement et je ne sais pas si c'est véridique mais le bon niveau mais voilà vous pouvez tout apprendre avant la fin du jeu si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux tutos sur award legacy probablement en stream sur twitch pour tester certaines sorties du mois de février qui vont arriver et je suis impatient encore merci à vous pour la force l'équipe prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao